Bon, on est maintenant en 2022, pour ceux qui ne le savaient pas, et c'est le début de ce qu'on appelle la période réère. Donc, je vais couper tout de suite dans les formalités, j'espère que vous avez eu un très beau temps des fêtes et tout ça. Mais aujourd'hui, là, on n'est pas au bavardage, parce que c'est la période réère qui commence dès aujourd'hui, en fait, depuis 2022, jusqu'au 1er mars. Ce n'est pas une période où on doit se reposer, mais on doit redoubler d'efforts. Pourquoi? Parce que la période réère, c'est une opportunité, je vais le dire comme ça, pour tous et chacun, d'optimiser fiscalement votre année 2022, de faire en sorte qu'on puisse recevoir des retours d'impôts plus grands, plus alléchants, et plus d'allocations et de contributions gouvernementales à vos finances cette année. Donc, pourquoi est-ce que je dis que ça presse? Eh bien, parce que le 1er mars, en fait, le 3, mais gardez le 1er en tête, c'est la fin de la période réère. À partir de ce moment-là, il est trop tard pour contribuer à nos finances 2021 en question de réère. Donc, je ne vais pas faire la vidéo trop longue, il y a plein d'autres vidéos qui s'en viennent pour expliquer ça en détail, comment maximiser chaque scénario. On s'en vient avec les vidéos, mais pour aujourd'hui, c'est de la sensibilisation et on va les voir ensemble. Donc, je suis Gabriel Saint-Pierre, votre conseiller financier favori, naturellement, et on va aller voir tout ça ensemble tout de suite. Donc, sans perdre plus de temps, je vous partage mon écran. Donc là, vous voyez, c'est un calculateur d'avantage réère qu'on va aller voir ensemble. Je veux juste vous sensibiliser et vous présenter les chiffres à la fin. Je ne veux rien vous vendre ici, mais je veux vous vendre l'idée qu'un réère, c'est très important en commençant l'année. Donc, si on a une situation classique, un époux, vous êtes un petit couple normal, vous avez deux enfants en bas âge, le conjoint gagne, disons, 45 000, la conjointe fait 55 000 et vous avez des assurances privées au travail, par exemple. Vos deux enfants sont dans une garderie subventionnée. Combien est-ce qu'on peut aller chercher en retour d'impôt? Quel pourcentage est-ce qu'on peut aller chercher? Donc là, la calculatrice se réveille, elle aussi revient de vacances, donc elle est un petit peu plus longue qu'à l'habitude et on l'a jusqu'ici. Donc, naturellement, on peut mettre le montant qu'on veut, on voit que ça varie. Je vais aller par tranche de 10 000 $ par souci de comprennabilité. Donc, si vous déposez 10 000 $ à vos réères, pour faire bref, je n'en suis pas trop en détail, on aurait un retour sur investissement direct, en fait, au moment du retour des impôts et durant l'année de 45 %. D'où est-ce que ça vient, ce 4482 $ de retour? Et bien, en retour d'impôt, on ferait un 3512 $. C'est ce que le gouvernement nous redonne dans nos poches en impôts trop payés. Donc, toute l'année, vous avez payé de l'impôt selon votre salaire. Lorsqu'on cotise un réère, on réduit notre salaire imposable, ce qui fait en sorte que si on a gagné 100 000 $ et qu'on est payé pour 100 000 $ d'impôt, si je mets 10 000 $ à mon réère, je passe mon salaire de 100 000 $ à 90 000 $. Donc, j'ai payé trop d'impôts, ce que le gouvernement me redonne. Redonne, c'est mon argent à moi. Donc, pourquoi laisser ça au gouvernement quand ça nous appartient? Et là, on voit ici qu'il y a autre économie. On regarde ici, au Québec, on a fait 1 963 $ en retour d'impôt. Et au courant de l'année 2022, on va recevoir 400 $ supplémentaires en allocations familiales. Ce qui est très intéressant, c'est de l'argent qui nous revient naturellement. Pourquoi? Parce qu'en fonction du salaire, on va recevoir des allocations. Crédit TPS, TVH et tout ça, en fonction de notre salaire. Donc, si on réduit notre salaire, naturellement, on va recevoir plus. Et d'autres économies d'impôts au Canada, d'autres allocations canadiennes pour les impôts. Ce qui nous fait notre total de 4 482 $. Alors, souvent, les gens vont me dire, Gab, je ne gagne pas assez d'argent pour cotiser un réel. Gab, je gagne trop d'argent, peu importe les excuses qu'on peut se donner. Chaque situation est unique, je suis 100% d'accord, mais c'est quelque chose qui est d'avantage pour tout le monde. Là, on a fait un scénario moyen. Je vais aller chercher une autre calculatrice, donnez-moi un petit instant, juste ici. Et on va aller voir pour une famille, simplement un homme célibataire qui gagne beaucoup d'argent. On va faire deux autres exemples. Donc, notre homme est seul, c'est le seul qui gagne de l'argent dans sa famille, il n'a pas d'enfant. Et il fait 120 000 $. Un bon salaire, les assurances privées au travail, la calculatrice se réveille. Pendant ce temps-là, je vais aller chercher un autre exemple, juste ici. Donc, avantages fiscaux. Et contrairement à lui, on a une femme, disons, célibataire mère au foyer, qui a deux enfants en bas âge et qui fait 30 000 $ par année. Donc, la question, pas 300 000, la question qu'on va se poser, c'est, est-ce que c'est plus avantageux pour le monsieur de cotiser et qu'il n'y a pas d'enfant qui a eu un gros salaire? Ou la femme monoparentale, est-ce que c'est plus avantageux pour elle de cotiser à son réel? On va y voir tout de suite. Donc, pour l'homme, s'il cotise 10 000 $, il y a 47 % de retour, 4 982. Oups, 10 000 $. Pourquoi? Parce que cette tranche d'imposition est plus élevée. Je vais venir plus en détail dans d'autres vidéos. Et pour la mère monoparentale, avec deux enfants à la garderie, ça va charger. C'est un petit moment de suspense, ce ne sera pas bien long. On va laisser travailler. OK, bon. Ce n'est toujours pas négligeable d'aller cotiser un réel, même si la femme gagne moins d'argent. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup d'autres économies qui entrent en jeu. La femme a des enfants, on a des primes au travail qui vont ajouter à notre situation, vu que le salaire est peu élevé, on reçoit plus. Oui, on reçoit moins en retour d'impôt direct pour le même montant contribué au réel, mais on reçoit d'autres choses, ce qui rend quand même l'équation avantageuse. Donc, je ne vous en dis pas plus là-dessus pour ne pas vous mélanger aujourd'hui. Simplement de la sensibilisation. Restez connectés et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Parce que dans les prochains jours, il y a des vidéos qui vont arriver sur des définitions, des études de cas, comme on peut voir derrière, plus spécifiques, qui vont vous permettre de mettre tout ça en action. Et encore une fois, toute situation est unique. Demandez à un expert, appelez-nous, ça va nous faire plaisir de vous aider. C'est notre travail, on est payé pour faire en sorte que les gens gagnent plus d'argent ultimement. Donc, ne gênez-vous pas, il y a un lien dans la description pour prendre rendez-vous. Abonnez-vous, laissez un j'aime, prenez rendez-vous et vous allez faire ma journée. Donc, sur ce, bonne année 2022 et on se revoit très bientôt. Salut! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501